Musique Hey ! Bienvenue sur Natural E.I.U. Chose promis, chose due. Dans cette vidéo, je vous donne la recette de mon gommage capillaire avec les produits Nutri. Pour cette recette, j'utilise l'huile de coco, mais vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, olives, amandes, vous choisissez. Si vous n'avez pas de sucre de coco, vous pouvez utiliser le sucre de canne et vous pouvez remplacer le sirop de yacon avec du miel. Les produits dans cette recette proviennent de la boutique en ligne Nutri. Ils proposent des produits naturels, bio et franchement, mes cheveux adorent. Musique D'abord, je mets mes cheveux en section. Ça rendra tout plus simple. Et j'ai aussi utilisé le gommage sur mon visage. C'est pour ça qu'il est tout gras et tout dégueu là, mais ne vous inquiétez pas. Bref, donc je prends ce même gommage et je l'applique directement sur mon cœur chevelu. Enfin, le plus proche de mon cœur chevelu que possible, puisque j'ai quand même une bonne masse de cheveux. Et je fais des mouvements circulaires avec mes doigts par maison. J'utilise que mes doigts, la paume, palme, bref, vous m'avez compris, de mes doigts. Délicatement, vous ne voulez pas vous arracher ou vous irriter le cœur chevelu. Puis, je viens vaporiser du jus d'aloe vera sur chacune des sections, histoire de réhydrater un peu mes cheveux. Ensuite, je masse mes longueurs avec un mélange huile de coco et yacon que j'ai fait. Franchement, ça équivaut à mon mélange huile de coco-miel. Donc, si vous n'avez pas de sirop de yacon, ne vous inquiétez pas, le miel fera l'affaire. Et n'oubliez pas vos pointes. Sous-titrage ST' 501 Là, j'ai d'abord rincé le gommage et ensuite, j'ai procédé au reste de ma routine normale, co-wash, etc. Et vous voyez le résultat. Avoir le cœur chevelu propre, c'est primordial pour avoir les cheveux en bonne santé. Surtout si votre objectif, c'est d'avoir les cheveux longs, faire pousser vos cheveux le coin. Même si j'ai une routine clarifiante, donc le fait que j'utilise un shampoing clarifiant régulièrement ne m'empêche pas d'exfolier mon cœur chevelu. Je laisse le lien de ma routine clarifiante juste là. Allez voir. J'utilise beaucoup de produits. Genre en quantité, j'utilise beaucoup de produits. Et les produits que j'utilise sont généralement très très épais. Donc, j'ai besoin de venir exfolier mon cœur chevelu pour ne pas que tous ces produits viennent faire suffoquer mon cœur chevelu. Je ne veux pas que mon cœur chevelu soit saturé de crasse. Alors, un peu avant le printemps dernier, j'ai commencé à incorporer l'exfoliation capillaire dans ma routine. Et franchement, les résultats ont été bluffants. Bluffants. Le fait d'exfolier le cœur chevelu, ça stimule la pousse. Ça permet d'avoir un cœur chevelu sain. De lutter contre les pellicules, les bactéries et les pores bouchés. Cinq raisons. Cinq bonnes raisons. En parlant de gommage, je vais vous parler du gommage Clarins. C'est ce que j'ai reçu de par la plateforme Octoly. Alors, c'est un gommage avec des grains assez fins. Moi, je suis habituée à des grains assez gros. Comme, vous voyez, le gros sel marin, ce genre de trucs. Je suis habituée à ça. Donc, quand j'ai commencé à utiliser le gommage de Clarins, franchement, au début, j'étais là. Est-ce que ça va bien gommer ma peau ? Parce que ça n'a pas bien gommé ma peau. Mais en fait, si ça a bien gommé ma peau, ça enlevait les peaux mortes, etc. Mais après, franchement, pour le prix, je ne vois pas ce que ça fait d'extraordinaire. Ok, les grains sont sains. Ok, ça sent bon. Mais ça ne fait rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que mon gommage que j'ai acheté à 2$ aux Etats-Unis, il fait la même chose. Donc, je continue à l'utiliser. Mais s'il finit, je ne compte pas en acheter. Non. J'ai aussi reçu de chez Clarins un masque. Ça s'appelle le SOS Pur. C'est un masque à l'argile rééquilibrant. Franchement, il est vraiment pas mal du tout. Vraiment, pour le coup, c'est quelque chose que je rachèterai. Parce qu'il apaise ma peau. J'aime bien la texture. J'aime bien appliquer ça sur ma peau. Franchement, ça fait beaucoup bien ma peau. Et ça atténue tout ce qui est irritation. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Mais je n'ai pas terminé tout le tube. Donc, je continue à l'utiliser. Si j'ai d'autres choses à vous redire dessus, je n'hésiterai pas. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser en bas en commentaire. Faites-moi savoir si vous aussi, vous faites des gommages du cœur chez le nu. En quoi ça vous a été utile. Qu'est-ce que ça vous a apporté en gros. Et si vous avez une bonne recette, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Je me ferai un plaisir de tester. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada